Bonjour et bienvenue, ici l'osti, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Oui, j'ai retrouvé mon petit masque que j'aime, de temps en temps je vais changer comme ça. On garde les bases, c'est important, les fondamentaux, mais on garde les bases. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien, on va reparler de YouTube et oui, on va encore leur en mettre une petite, juste une toute petite. Mais ça vaut le coup quand même parce que ça soulève énormément de problèmes qui reviennent fréquemment et c'est gonflant. Ça fait quelques temps, je sais, je me rabâche, mais bon, je suis la victime, donc il faut bien que j'essaie de me défendre, que je suis justement victime de l'algorithme de YouTube. Je m'en prends plein la face, ça a l'air d'aller un chouïa mieux, là on va voir si ça continue. Mais voilà, et ça fait donc quelques semaines que je suppute et que j'accuse, j'accuse YouTube, eh bien de me déréférencer et surtout de ne pas suggérer mes vidéos, parce que je vois clairement qu'il y a, eh bien, les gens qui sont abonnés continuent à regarder mes vidéos, très bien, parfait, mais qu'elles sont très peu suggérées à des personnes qui ne sont pas abonnées et que du coup, ça fait plonger mes nouveaux abonnements, parce que les nouvelles personnes qui pourraient, eh bien, continuer ou s'abonner à moi ne le font pas. Voilà, alors évidemment, ça passe par l'échange, par quand vous partagez une vidéo, là, il y a effectivement des nouvelles personnes qui peuvent y aller, donc voilà. Et on le sait, en général, ça coïncide avec, parce qu'il y a une vague en ce moment, je ne suis pas le seul, il y en a plein qui s'en prennent plein la face aussi, il y a plein de gens qui se plaignent, on va le voir ici, ça correspond en général quand YouTube commence à changer des petits trucs dans l'algorithme pour essayer d'optimiser son algorithme, on sait en général ce que ça veut dire, eh bien, il y en a plein qui se font prendre dedans, parce qu'en plus, en général, optimiser, ça veut dire qu'il y a des erreurs et des trucs. Alors, ceux qui arrivent à passer entre les gouttes, bah écoutez, tant mieux pour vous, les gars, c'est très bien. Moi, ça m'est arrivé par le passé, où il y avait des moments où je voyais autour de moi et d'autres YouTubeurs qui disaient « Oh là là, en ce moment, c'est pas terrible ! » Et que moi, je dis « Bah non, ça va, très bien ! » Donc, ma chaîne était arrivée à passer entre. Là, non, là, visiblement, c'est... Je suis encore un petit peu mal aux fesses, d'ailleurs, ça continue encore, là. C'est à YouTube, il est... C'est pas le... C'est pas l'amant doux. Non, non, c'est l'amant qui va t'en mettre plein le... Bref. Et donc, on avait vu récemment dans leur grande technique qu'ils avaient mis en place et qu'ils allaient tester pour bientôt, eh bien, l'effaçage de dislikes. Alors, les dislikes sont toujours là, juste qu'ils ne sont plus visibles, le nombre de dislikes. C'est complètement débile et qui est fait juste, en fait, pour que les gens arrêtent de faire, eh bien, des review bombings sur les trucs, le contenu qui ne leur plaît pas. Ce qui est bizarre, c'est parce qu'à la base, le dislike, c'est pour ça. C'est-à-dire que quand vous regardez une vidéo qu'elle ne vous plaît pas, eh bien, vous mettez un dislike. Et non, c'est fait pour ça, il me semble. Et quand ça vous plaît, eh bien, vous mettez un like. Pouche haut, pouche bas, comme à Rome avant. Et là, non, on ne veut plus vous montrer, il faut cacher. Il faut cacher parce qu'apparemment, c'est pour votre bien. C'est pour votre santé mentale. Eh oui, parce que vous n'allez pas bien en ce moment. Donc, il faut vous cacher les dislikes parce que c'est trop négatif. Non, c'est pas bien. Je le sens, d'ailleurs, que vous êtes... Évidemment, c'est complètement débile. D'autant qu'en tant que youtubeur, on a le choix de tout cacher. On peut virer les commentaires, on peut virer les likes et dislikes. On se souvient de Suzy Lu, qui l'avait fait quand elle s'était pris beaucoup de dislikes. Elle a dit, non, je vire les likes et dislikes. Donc, elle a réussi à cacher comme ça. Donc, c'est possible. En tant que youtubeur, en tant que créateur, on peut déjà le faire. Donc, ça ne sert à rien. Bref. Et donc, on s'aperçoit que... Alors déjà, plusieurs choses. Regardez, on ne sait jamais parce que YouTube efface les abonnements, des fois. Alors, voulu ou pas, ça n'est pas le problème. C'est que ça arrive. Et malheureusement, eh bien, ça fait baisser le référencement. Et oui, quand il y a la baisse de quelqu'un qui se prend 50 000 nouveaux abonnés en 3 jours et plein de likes, en général, le moteur dit, oula, ça intéresse plein de gens, on va le pousser ce gars. Donc, vérifiez si jamais ma chaîne, si vous êtes abonné, si vous êtes toujours. J'ai déjà eu des retours comme quoi on disait, ah ben c'est bizarre, je ne suis plus abonné à toi, Lestie. Alors que j'étais bon. Vérifiez quand même. Et vérifiez, évidemment, ne vérifiez pas que moi, vérifiez aussi tous vos autres abonnements, s'ils sont quand même toujours là. On ne sait jamais. Donc, il y a eu un truc. Donc, les likes. Et puis maintenant, maintenant, eh bien, il y a plein de YouTubeurs qui se plaignent. Alors moi, je n'ai pas vérifié. Donc là, je ne pourrais pas trop. Il va falloir que je fasse du « retro-engineering » entre guillemets sur mes vidéos pour voir si c'était mon cas. Parce que moi, en général, je regarde le ratio de like-dislike. Voir si je suis toujours dans les bonnes proportions auxquelles je suis d'habitude. En général, je suis vers 98-99% de ratio. Par contre, je baisse un petit peu quand j'ai un sujet un petit peu plus polémique. Mais bon, voilà. Et puis, quand ça baisse vraiment, c'est que là, j'étais très très polémique. Mais c'est très rare. Et bien, il y a des gens qui se sont aperçus qu'en fait, YouTube supprime les likes sur les vidéos. Comme ça. Comme ça. Ça ne leur plaît pas trop. Alors, bon, ils suppriment les likes. Pourquoi pas. Et c'était notamment monsieur, ici, Mr. X... Oui. MX Air Plays. Qui est très célèbre pour ses vidéos de mode sur Skyrim, notamment. Et ça fait très longtemps que lui, il a des... Pourtant, il a du monde. Je veux dire, il a 1,65 millions d'abonnés. Je ne suis pas là. Je suis très très loin. Et ses vidéos font un carton. Et ça fait plein de fois qu'il fait... Enfin, ils ont une autre chaîne. Je crois une autre chaîne avec des vidéos de réaction. Ce n'est pas du tout mon truc, donc je ne regarde pas du tout. Mais ça plaît à pas mal de gens. Donc, tant mieux. Et avec sa copine ou sa soeur, sa copine, on s'en fout. Ce n'est pas grave. Et donc, eux, ils ont noté, tant en tant, c'était bizarre. C'était que sur leurs vidéos, il y avait des likes qui partaient. Comme ça, en live, directement. Et c'est assez bizarre. Donc, on va se regarder un petit peu. Alors, j'ai mis les sous-titres automatiques de Google avec la traduction auto qui est un peu bizarre. Par exemple, ici, la YouTube supprime vos goûts des vidéos. Alors, en fait, c'est like. Like, c'est les likes de vidéos. Ce n'est pas les goûts de vidéos. C'est les pouces. Bref, ce n'est pas grave. Vous avez compris au moins ce que c'est. Allez, on va l'écouter. Juste une petite minute. I thought it was removing your likes from our videos. I know it sounds crazy, but I have actual, literal, real-time proof of this. Ça va à l'extérieur, last week, I was noticing a few of our videos were getting significantly less likes than usual. Our channel's pretty predictable. We upload the same kind of reaction video. We get the same amount of views. We get about the same amount of likes every single day. So, it's really obvious to me when there's something off. I actually got, like, really genuinely sad because I thought after all these years, you guys are finally sick of us. jusqu'à ce que j'ai uploadé une vidéo et elle est performant comme l'habitude pour la première heure et puis ça s'est passé pouf les mêmes vidéos, les vidéos de réaction exactement les mêmes et bien des likes qui disparaissaient donc c'était quand même relativement étrange et là il va vous faire la démonstration ici So it starts at 9.2k I refresh 9100 9000 This is literally happening in seconds by the way Ok I'm not like editing this video I'm just refreshing the page and the likes are just disappearing It just kept on going I think I lost like 3000 likes in like 5 minutes and I don't think it's you guys that are unliking the video because you wouldn't be able to do it that fast YouTube's done some really stupid things like somehow losing 30 of my videos on MXR mods for a month without reason or explanation but it just it felt like a joke to me I actually thought it was kind of funny you know I laughed to myself until I remember that this is YouTube which is probably never gonna get fixed YouTube will probably never acknowledge it and we're probably just gonna have to sit here and accept it and then I got actually just kind of sad yes it's normal because YouTube it's the process normal it's always the first reaction that you're going to have on YouTube every time you complain about something it's normal it works like that it's good it's good it's good it's good it's normal YouTube it's good 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 and so the problem it's not that it's because with the same number of days its video it's always with two times less likes that usually and there's not and these videos it's the same in fact the videos in plus they're produced very quickly it's not like if there was a lot of bots which were suppressed so they had to be suppressed on the videos of before it's incomprehensible and I have to say that I also I wrote to YouTube just to complain about that obviously the first response it's yes it's normal and then I made the coup of bots also on the moins of abonnés yes but YouTube verify so I said I'm going to believe no problem maybe my video visiblement you are a lot of bots so there are plenty of bots who are abonnés so I've never had a pic enormous on my channel it's always been in a ratio normal I've never had a pic incredible so I said I'm going to believe I'm going to believe you're going to believe so give me a way to look at the number of people who are abonnés by day because that before we could see in the videos of YouTube the stats that the YouTubers have access and now we can't have access I didn't find it I didn't find it I didn't find it it was super simple and since they changed they changed they made a new interface we have no access so I said give me the numbers or give me the way to access the numbers of people who are abonnés like that I will see if there is a pic there recently when I have less of new subscribers if there is a pic of abonnés I would say I would say I would say that those people who are completely I would say I would say I would say in 2021 it's possible why not I'm curious because I haven't changed a lot of things maybe the new mask they would say oh no the stick it's bad or if it's the bots it's the same if YouTube is there there will be there will be there's an abonnés and suppressions and the guy told me something it's not what I wanted and then he said I don't know you don't always in general the first person it's the filter it's the strats the first person on which you don't it's someone who doesn't know anything who has just a book and who will go step by step depending on what you say but he doesn't know anything he is in plus sous-paying in general or sous-training of I don't know and then it's not péjorative it's just that YouTube makes economies of bouts of chandles like that but it's like that and then after he will tell in general when he doesn't know he will tell me I will tell you I will tell you so he said he told me you will have a a specialist it's the word he told me a specialist and he will follow your dossier and you will have a message very 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 it was it was three weeks I didn't have a I didn't have a the specialist he doesn't exist it's completely it's a big deal it's nothing I have to say if I come back to 10 000 times I will tell you I will talk to a person who knows but it's a big deal and I feel that YouTube never agit that when there are many people who are telling them they're going to say there's a problem and it's what happens maybe on the coup that there's a deal because there's not that Mr. Xplay there's also others who are plain when there's a problem but in general it's a problem there's a nerd rotic there's also there's a problem with the likes and the engagement n'oublions pas que suppression de likes et bien ça vous bouffe l'engagement sur votre contenu parce que déjà de manière psychologique, s'il n'y a pas beaucoup de likes sur une vidéo, vous dites, bon, ça va pas l'air terrible, alors que si vous voyez une vidéo et que là il y a un truc, des likes monstrueux, vous dites, oh, il y a plein de gens qui ont aimé ça a l'air intéressant, la notion psychologique et puis il y a aussi le fait que le bot de référencement se sert du nombre de likes après pour dire, ah oui ça intéresse, je vais pousser la vidéo pour que plein de monde la voie, parce que ça a l'air d'intéresser des gens donc voilà, et du voilà alors j'ai reçu donc beaucoup moins de likes et d'engagement sur avec beaucoup de chaînes beaucoup sont et bien sur 50% des chaînes sur lesquelles j'ai parlé, ils parlent avec d'autres gens d'autres youtubeurs, ils ont les mêmes problèmes, il dit que la moitié des gens à qui il a parlé, ils ont ces problèmes les likes qui disparaissent sur mes 3 derniers live streams des milliers de likes qui disparaissent de mes 3 derniers live streams ici et voilà, ils donnent ici les chiffres les chiffres ici alors déjà les courbes bizarres comme ça de qui disparaissent comme ça ça me paraît bouf bouf hop c'est quand même curieux ici et on peut regarder ici la 8000 likes quand il va regarder dans les stats alors que ce qui était affiché ici au début, après c'était 3006 la moitié elle est virée comme ça des bots sûrement des bots des vilains je sais pas des hackers de Russie ou de Chine bon bref et si vous regardez les réponses qu'il y a derrière et bien il y en a plein 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 qui sont exactement dans le même problème alors il dit voilà la première réponse je vous l'ai dit c'est normal team youtube merci pour les screenshots ça confirme que eh bien nous ah non c'était pas pardon ça c'était le truc que je voulais dire c'est que vu qu'il y a plein de monde qui se plaint ils ont dit oui effectivement il y a beaucoup de gens qui se plaignent d'avoir une différence de nombre de vues entre ce qui est affiché sur la vidéo et ce qui va après sur les stats et là il dit voilà notre équipe est en train de travailler dessus ah ouais bah ils se sont fait choper donc on va dire bon allez on va aller et si vous allez regarder la suite il y en a plein 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 qui se signent voilà j'ai constaté ça sur ma chaîne aussi Justin Isla oui je peux confirmer ça m'est aussi arrivé pour chacune de mes vidéos blablabla blablabla alors je sais pas si c'est ce qui m'est arrivé récemment si d'un coup j'ai eu plein de likes qui ont été supprimés du coup mes vidéos ont été bien moins référencées puis après vous savez il y a le fameux piscord de votre channel de votre chaîne YouTube qui dit oulala bon voilà donc on va moins la pousser c'est le fameux bot bref ah non ça c'est pas du tout ce que je veux c'est un autre et on arrive on arrive à un truc très curieux qui m'est arrivé là puisque j'ai ma vidéo d'hier qui a fait je m'y attendais absolument pas qui a fait un nombre de vues que j'avais avant en général dans les vidéos qui marchaient plutôt pas mal c'était un nombre de vues auxquelles je m'étais pas habitué mais que c'était pas surprenant de voir là elle en est à 36 37 000 je crois je ne sais plus et ce qui est curieux quand même c'est que je vais comparer les deux vidéos que j'ai publiées hier coup sur coup donc la vidéo sur Dr Disrespect ici regardez on peut voir qu'il y a 72-73% de gens abonnés qui ont vu cette vidéo et 27% de non d'abonnés très bien si on va maintenant regarder sur la vidéo que j'ai publiée après sur Discord qui censure les channels de fesses de cul on pourra dire ça comme ça et bien regardez les non d'abonnés ça tombe à 17% le ratio et évidemment cette vidéo a fait beaucoup beaucoup moins de vues alors je ne vais pas tomber dans à la facilité mais ça fait quelque temps que ça ressemble plus à ça mes ratios sur mes vidéos et que bizarrement tiens je fais une vidéo sur Dr Disrespect parce qu'il y a des DVD news sur son band de Twitch Dr Disrespect qui est un gros client sur Youtube qui stream maintenant sur Youtube qui leur a ramené plein de monde c'est un des meilleurs VRP finalement ils ont en plus gratuit ils n'avaient rien demandé ils ont dit voilà c'est du pain béni pour nous il leur apporte un petit peu d'argent aussi parce qu'il se sucre évidemment sur tous ses abonnements sur tous les dons ils prennent je ne sais plus combien 20-30% je ne sais plus très bien et d'un coup c'est marrant cette vidéo est propulsée sur le devant de la scène et il y a plein de gens qui la regardent qui sont intéressés c'est curieux c'est vraiment curieux quand même comment ça se passe après ça c'est ma théorie à moi ce qui est vrai c'est que je vois effectivement que mes vidéos sont moins vues par les gens qui sont non abonnés depuis quelques temps alors j'espère que ça valait mieux pour moi j'espère que Youtube a enfin essayé de réparer tout ça parce que parce que ça fait du mal à plein de créateurs de contenu c'est chiant voilà alors c'est vrai que bon moi Youtube c'est pas mon métier donc ça m'ennuie évidemment mais c'est pas non plus hyper dramatique likez et abonnez-vous quand même mais c'est vrai que si c'était ma principale source de revenus par exemple j'aurais un peu les boules juste pour un algorithme mal ficelé où il y a des erreurs et puis entre temps mais bon c'est complètement allez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu la shareline donc un commentaire abonnez-vous cliquez sur la cloche pour m'aider à lutter contre le grand capital amusez-vous bien et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada